Bonjour, alors aujourd'hui pour la première recette, on va faire un cake de grand-mère. Donc c'est extrêmement simple et c'est rapide à faire. Vous avez besoin de 2 oeufs, de 150 g de sucre, de 250 g de farine, d'un demi-verre d'huile, d'un verre de lait. Moi je vais le parfumer à la vanille, mais vous pouvez rajouter des petites pépites de chocolat ou autre. Je vous mettrais peut-être un petit peu de rhum dedans. Alors pour commencer, on va déjà casser les oeufs. Donc comme je vous l'ai dit, 2 oeufs dans le saladier. Voilà, le premier. Et le deuxième. On va rajouter les 150 g de sucre. Et on va battre tout ça, de manière à avoir un mélange. Comme on dit, on va faire blanchir un peu les oeufs. Voilà, donc maintenant, on va rajouter un petit sachet de levure chimique. Dans le mélange, on va rajouter le lait. Alors, on va rajouter le lait. L'huile. Et la farine. On joue à peine, 250 g de farine. Un demi-verre d'huile et un verre de lait. Plus un sachet de levure chimique. Afin d'obtenir une jolie pâte. Voilà. Donc là, on a la base de notre pâte. Ensuite, on va pouvoir l'agrémenter comme on veut. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter de la vanille. Donc pour ça, c'est très facile. Soit on prend de la vanille industrielle, soit on prend de la vanille fraîche. Alors moi, je vais prendre une gousse de vanille fraîche. Si elle veut sortir du pot. Donc là, voici. Et alors après, c'est extrêmement simple. On fait une petite incision dedans. Et on va récupérer l'ensemble des grains noirs. qui sont à l'intérieur. Délicatement. Voilà. Je le mets dans mon saladier. Vous ne le voyez pas pour le moment parce que je n'ai pas mis le saladier devant la caméra. On continue de prendre de la vanille. Moi, j'aime bien puisque ça donne un petit goût particulier. Ça met les fameux petits points noirs dedans. Donc ce qui est pas mal. Voilà. On termine d'ouvrir la gousse de vanille. On continue d'en extraire l'ensemble. Alors comme je le disais, on n'est pas obligé de le faire avec de la gousse. On peut prendre des sachets de sucre vanillé. Et alors, au lieu de jeter la cosse, moi ce que je fais, c'est que je la rajoute à mon paquet de sucre. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, mon sucre va avoir un petit goût vanillé, pas désagréable. Donc la planche à la vaisselle. Les deux couteaux à la vaisselle. La cuillère à la vaisselle. La vanille, on peut la ranger. Allez. On rebâle un petit peu tout ça de manière à ce que la vanille soit bien mélangée à la pâte. Et puis alors, allez, on va se faire un petit peu de plaisir. On va rajouter juste un petit peu de rhum de manière à parfumer un peu plus le gâteau. Voilà. Alors, on laisse reposer pendant 5 minutes, le temps de faire un petit peu la vaisselle. Et ensuite, on le mettra dans le moule, au four, pendant 25 minutes, thermostat 210. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Voilà, on a laissé reposer pendant 5-10 minutes. Bon, ben maintenant, dans un plat beurré, on va verser notre préparation. Voilà. Et puis, on va la laisser au four pendant 25 minutes, thermostat 210 degrés. Bon, ben, bien évidemment, quand c'est terminé, on fait le test du couteau pour savoir si l'intérieur est bien cuit. Et après, il ne restera plus qu'à déguster. Donc, voilà. Alors, là, je le fais avec le fouet, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Il y a un outil qui est juste fantastique, qui s'appelle... Qui s'appelle, ben voilà, une maryse. Et qui est parfait, justement, pour pouvoir récupérer tout ce qui reste dans le plat. Donc, on va utiliser la maryse pour pouvoir, justement, racler l'ensemble et ne pas en laisser. Parce que ce serait quand même dommage d'en laisser dans le plat pour la vaisselle. Tant qu'à faire, autant en mettre le maximum à préparer. Donc, voilà, voilà, notre préparation, elle est prête. Donc, la maryse à la vaisselle. Et le plat, hop là, on va le mettre au four. Donc, thermostat 7, 25 minutes. On aura fait préchauffer avant. Je vous retrouve après la cuisson. Bon, ben voilà, 25 minutes de cuisson après. Alors, je dois avouer, ça n'a pas été 25, ça a été 35. J'ai fait le test du couteau, il était ressorti un petit peu humide. Donc, j'ai attendu, j'ai rajouté 10 minutes de cuisson. Et donc, je l'ai sorti, j'ai attendu qu'il refroidisse avant de le démouler. Et donc, ben, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Alors, on va voir l'huile entame. Et effectivement, on va regarder, on a un joli cake. Qui normalement devrait plaire au goûter. Voilà. Et voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. J'ai un peu cassé en le découpant. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le faire. Et à le manger avec un petit café. Avec un petit peu de confiture. Ou quelques accompagnements. Allez. Bonne dégustation. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et à faire surtout vos retours. A très bientôt.